Chers abonnés de L2A TV, bienvenue à ce nouveau numéro du résumé de l'actualité de cette semaine. Pour cette semaine, au Gabon, le président Ali Bongo annonce une réduction de la durée des mandats qui sera désormais de 5 ans. Ces déclarations interviennent à quelques mois des élections présidentielles législatives et municipales dans le cadre d'un dialogue politique entre la majorité et l'opposition ouverte ce 13 février. Ce dialogue politique, convoqué par le président gabonais, vise selon lui à aboutir à de futures élections politiques transparentes et incontestées. A Jérusalem, des milliers de personnes se sont mobilisées lundi 13 février devant le Parlement israélien contre la réforme de la justice susceptible d'augmenter l'emprise du pouvoir politique sur la justice. En Nouvelle-Zélande, 300 personnes environ, ayant trouvé refuge sur des toits d'habitation, ont été évacuées par la mai. Après le passage du cyclone Gabriel, qui a fait 4 morts et déplacé 10 500 personnes, ont indiqué les autorités ce mercredi. Faisons un tour en Tunisie, où une vague d'arrestations a touché plusieurs personnalités, des politiques comme des hommes d'affaires. Ils sont accusés de complots contre la sûreté de l'État. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce l'aggravation de la repression dans le pays. Fragilisée par une loi controversée sur la transition de genre, la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, a annoncé ce mercredi 15 février sa démission après 8 ans au pouvoir, portant ainsi un coup à la cause indépendantiste dans la nation britannique. Un ministre de l'État hébreu en visite en Ukraine. Cet événement inédit s'est produit ce jeudi 16 février. Le chef de la diplomatie israélienne est arrivé en matinée à Kiev. C'est la toute première visite depuis l'invasion russe il y a près d'un an à annoncer le ministère des Affaires étrangères israélien. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa rencontre avec son homologue Dimitro Kuleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du ministère israélien. Merci de nous avoir suivis. A bientôt pour un autre numéro du résumé de l'actualité internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager pour ne rien manquer sur L2A TV. Sous-titrage Société Radio-Canada